On se retrouve à la rue Gustave Aubert, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que vous allez foutre à Gustave Aubert ? Bah c'est mon gratin, madame. Eh bien m'emmerdez pas ! C'est tout ce que je demande. Bon, il y a très mal, non ? Et en quel honneur ? Y'a pas de renseignements, y'a pas de Gustave Aubert, y'a rien ! C'était beau aujourd'hui. Généralement, quand tu commences comme ça, c'est pas mon sens. M'a dit pas que t'étais à l'agence. C'est pas vrai que j'y suis passé. Et la trace de Roger sur ta chemise, elle est pas vraie non plus. C'est une tâche. C'était où ? Et toi ? C'est mon avocat. Pour ton frère ? Pour qui d'autre ? Bah ça aurait pu être pour nous, non ? Arrête, Linda. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais là ? Mais t'as vu l'heure ? Je suis venue te proposer quelque chose, pour se retrouver toutes les deux. On dirait qu'il y a la Londres. On irait se balader, et puis on pourrait aller voir une comédie musicale. Mais j'aime pas les comédies musicales. Quel rapport avec l'accident, madame le juge ? Bon, écoutez, maître. Je verrai à ce que de la mairie au maître chien, chacun assume ses responsabilités dans cette affaire. Mais admettez que vos clients assume les leurs. C'est-à-dire ? Eh bien de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales de parent, au point de compromettre la santé, la sécurité ou l'éducation de son enfant mineur, est puni, selon l'article 227.17 du Code pénal, de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros. Madame le juge, vous n'êtes pas sérieuse ? Mes clients risquent de perdre la garde de leur enfant. En conséquence, je vous convoquerai prochainement pour vous mettre en examen. Merci messieurs dames. Mais quoi ? Il dit quelque chose ? Tu vois ? Non, ça ne doit pas t'étonner. Non mais là... Oui, c'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner. D'accord, d'accord. Et là, tu imagines ton père à la pompe, prendre le petit pompiste. Voilà, tu recommences. Non mais là, vous n'auriez pas un autre exemple ? Non, c'est un exemple saisissant. Celui-là, il est saisissant. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il dit au psy ? Des conneries. C'est-à-dire ? Mais je n'ai pas envie de parler de ça avec toi. Mais je peux te comprendre. Tu sais, moi aussi, j'ai été jeune. Moi aussi, j'ai fait des bêtises. Toi aussi, tu as fait la pute. Isabelle, je suis ta mère. C'est normal que je m'inquiète pour toi. C'est normal que je veuille que tu ailles bien. Je sais pour toi, Peter. Tu parles de quoi ? Vous couchez ensemble. Et si je te disais oui que je couche à l'épiteur, ça changerait quoi ? Bah, c'est me faire confiance. Tu me fais peur, Isabelle. Je sais pas, mais je suis ta mort. Je sais pas, 버� student. Sous-titrage ST' 501